Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, l'inflammation de la prostate. Je suis avec le professeur François Desgroschamps, vous êtes auteur de La Prostate, on en parle chez Hachette. L'inflammation de la prostate, déjà, comment on s'aperçoit qu'on a une prostate inflammée ? On a mal. La prostate inflammée, ça fait mal. Quel genre de douleur ? La douleur, elle peut être très très vive, ou plutôt sourde et chronique, mais elle est localisée entre les bourses et l'anus, et ça irradie le long de la verge, et parfois ça se limite simplement à des douleurs du gland. Donc parfois c'est difficile de... Donc on ne sait pas, en fait, on a du mal à la situer ? On a du mal à la situer parce qu'en fait, il n'y a pas de nerfs dans la prostate, donc le cerveau ne sait pas exactement où c'est, et donne des régions approximatives. C'est pour ça que c'est des douleurs un peu particulières, bizarres. Par qu'est-ce que c'est que cette inflammation ? Alors il y a deux inflammations possibles. L'inflammation aiguë, qui est bactérienne, c'est comme une cystite de la femme, une infection urinaire. Ça se traite par des antibiotiques, ce n'est pas grave, ça guérit tout seul. Et une inflammation chronique, qui est beaucoup plus compliquée, parce que le mécanisme est peu connu, c'est une auto-inflammation. Et donc les patients ont mal, parfois pendant des années, difficile à soigner, celle-ci. Avec différents traitements possibles, mais difficile à soigner. D'accord. Cette inflammation de la prostate, c'est ce qu'on appelle une prostatite, c'est ça ? C'est une prostatite, oui. « It » veut dire inflammation. Ah, quand il y a « it », il y a toujours... « It », c'est inflammation. Donc prostatite aiguë, c'est celle qui est bactérienne, avec de la fièvre et des douleurs, et qui se traite par antibiotiques. Prostatite chronique, qui a des douleurs mais pas de fièvre, plus compliquée à soigner. Et c'est pour celle-là qu'on fait un massage ? Alors, le massage de la prostate, absolument, c'est l'examen clé pour la prostatite chronique, de façon à faire sortir les sécrétions de la prostate, qu'on recueille après dans une éprouvette en faisant uriner le patient. Le massage de la prostate, c'est un toucher rectal appuyé. Pendant quelques secondes, on écrase la prostate pour que les sécrétions sortent. Donc après, on fait uriner le patient. Les premiers centimètres cubes sont les liquides de la prostate, qu'on analyse au microscope et on regarde s'il y a des globules blancs. C'est une prostatite chronique. On regarde également s'il y a des germes. J'espère qu'on vous a appris des choses. Dans tous les cas de figure, de toute façon, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est vraiment le conseil clé qu'on peut donner à tous les hommes. Absolument. À bientôt.